7h46 sur Europe, Marie-Amélie Lefure est championne paralympique d'athlétisme. Cette passionnée d'athlétisme depuis l'âge de 6 ans n'a jamais cessé la pratique de son sport, même après une amputation en dessous du genou gauche suite à un grave accident de scooter. Elle est votre invitée ce matin Pierre dans l'interview vérité. Bonjour Marie-Amélie Lefure. Bonjour. Et merci d'être en duplex avec nous depuis Blois. Vous venez d'être nommée coprésidente avec Teddy Riner du comité des athlètes Paris 2024. Ça vous fait quoi ? Forcément ça me fait plaisir, ça me permet de m'investir encore plus dans cette candidature de Paris 2024 qui me tient forcément à cœur et c'est je pense une belle reconnaissance à la fois pour le sport français féminin et pour le handisport. Pour le handisport, Tony Estanguet vous a choisi pour représenter ces valeurs-là. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de défendre un projet commun qui rassemble Paris 2024, soutenu par des athlètes hommes, femmes, handisport. C'est important pour vous ? Oui, c'est important vraiment de mobiliser tout le monde derrière cette candidature. Donc par tout le monde, on entend à la fois le monde sportif, mais aussi tout citoyen français qui veut s'investir dans la candidature parce que le projet de Paris 2024 est un beau projet. C'est un projet qui peut permettre de relancer le sport en France, de relancer aussi la dynamique de nos bénévoles et surtout d'offrir une très très belle fête du sport comme la France s'est en organisée. Alors je crois que vous n'avez pas encore rencontré Teddy Riner, mais ça vous fait quoi d'être avec ce grand champion de judo en binôme ? Forcément, c'est une grande fierté d'être en binôme avec Teddy parce que j'ai eu la chance de déjà le rencontrer. Forcément, j'ai eu la chance de suivre ses exploits. C'est un très grand sportif, à la fois en termes de performance, mais aussi en termes de valeur. Et c'est vraiment ce que je respecte envers lui, au-delà de son très très beau palmarès. C'est les valeurs qu'il porte, c'est la façon dont il parle, c'est le partage aussi qu'il a avec de jeunes sportifs quand on peut regarder des reportages sur lui. Et c'est vraiment pour ça que je suis très heureuse de partager cette présidence avec lui parce que je sais qu'il portera la candidature de la belle façon, d'une façon de performance, mais aussi avec les valeurs du sport, les valeurs du partage et les valeurs du sport bien-être, plaisir, loisir et bonheur. Les Français, Marie-Amélie Le Fur, surtout récemment, sont particulièrement réceptifs au handisport. Les championnats du monde de handisport attirent beaucoup plus de monde en France qu'ailleurs. Vous avez remarqué ça ? Oui, forcément, je l'ai remarqué puisqu'on a eu la chance d'avoir les championnats du monde à Lyon en 2013. Donc certes, on était l'année juste derrière les Jeux paralympiques, mais on a eu beaucoup de monde sur ces championnats, bien plus qu'en 2011, bien plus qu'en 2015 lorsque nous étions au Qatar. Donc on sent que la France a envie de s'investir dans le mouvement paralympique, on sent que la France a envie de découvrir le handisport et on espère qu'un jour, peut-être qu'on aura le même aura et la même capacité à drainer les foules que ce qu'on peut avoir sur Londres, sur des compétitions paralympiques. Les attentats de Paris, ceux de janvier et peut-être plus particulièrement ceux du 13 novembre, ont basculé les priorités, les réalités des Français. Ce qu'on appelle le vivre-ensemble, terme galvaudé d'ailleurs par ailleurs, est devenu un leitmotiv. La vie est redevenue précieuse aux yeux de tous. Vous, en tant qu'athlète handisport, vous l'avez ressenti aussi ? Oui, on le ressent forcément. Le vivre-ensemble est très important. Après, on a la chance d'être dans une passion où le vivre-ensemble existe. Dans le sport, il n'y a pas de différence. On est tous ensemble, on est tous pour le même objectif. Et surtout, grâce aux compétitions sportives, on porte les valeurs de notre pays, on porte les valeurs de notre sport au travers du monde. Et je pense que dans ce contexte un peu compliqué dans lequel est la France actuellement, le sport est vraiment un bon moyen pour drainer l'opinion publique, pour mener les foules et surtout redonner du bonheur aux gens. Alors justement, ce vivre-ensemble, vous allez le porter vous-même et vous allez vous déplacer dans les collèges, dans les lycées pour sensibiliser les jeunes ? Oui, on va essayer, au-delà des sensibilisations que je peux déjà faire actuellement sur le handicap, maintenant aussi d'avoir un axe d'adhésion à cette candidature de Paris 2024. Forcément, organiser des Jeux en France peut faire peur à l'opinion publique, mais on est là pour leur expliquer l'enjeu d'avoir des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques en France. Pourquoi c'est important pour nous ? Pourquoi c'est un beau projet ? Et pourquoi c'est le plus beau projet parmi les autres qui sont présentés ? Donc on va essayer vraiment de faire adhérer tout à chacun à cette candidature en lui montrant que la France est capable d'organiser des beaux Jeux, des Jeux réalistes, des Jeux dans un contexte de développement durable et des Jeux surtout raisonnables. Vous avez utilisé il y a un instant le mot peur, c'est un mot assez fort, assez violent. Vous pensez que c'est vraiment ça qu'on a comme première impression ? Non, je ne pense pas que le mot peur soit le mot bien choisi. C'est peut-être des craintes, des incertitudes. On entend beaucoup de choses sur différents jeux. Après, pour en avoir vécu plusieurs, on peut voir que Londres a réalisé de très beaux jeux, que ça n'a pas été les jeux les plus chers de l'histoire. Donc on peut très bien faire de très beaux jeux. Paris 2024 se basera sur des installations qui sont pour la plupart déjà construites. Donc c'est vraiment une force qu'on a. Et surtout, je pense qu'on a la capacité à mobiliser l'opinion publique pour porter ce projet à la fois par les athlètes, par le mouvement sportif, mais aussi par tout citoyen français. Vous-même, Marie-Amélie, votre prochain objectif, c'est Rio, les JO, où vous concourez dans plusieurs disciplines, je crois. Oui, pour l'instant, on sait que nous ferons les Jeux paralympiques de Rio sur la longueur et le 400 mètres. Voilà, ça, c'est définitif parce que ce sera vraiment nos objectifs principaux. Après, en ce qui concerne le 100 mètres et le 200 mètres, ça dépendra vraiment du programme. Actuellement, le programme est bien défini, ce qui nous permettrait de faire les quatre disciplines. Mais on aura la réponse plus vers juin-juillet pour savoir exactement l'ensemble des disciplines sur lesquelles je pourrais m'aligner lors de ces Jeux. En tout cas, vous vous êtes prête pour tout. On vous sent bien motivée. Je ne suis pas encore tout à fait prête parce que physiquement, on est encore dans le dur, dans la préparation. Mais en tout cas, oui, je suis motivée parce que les Jeux, c'est quelque chose qui m'anime. C'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. C'est un moment de partage, un moment de plaisir. Ça va bien au-delà de la performance sportive. C'est un partage avec des personnes du monde entier. C'est un partage avec le public. C'est un partage avec les citoyens français, avec les membres du collectif sportif français. C'est vraiment une grande aventure. Une grande aventure qui nous fait grandir humainement. Ça reste des très beaux souvenirs dans ma carrière. Je suis très heureuse de pouvoir vivre ces Jeux prochainement. Madame la coprésidente Marie-Amélie Le Fur, vous êtes donc porte-drapeau pour Paris 2024. J'ai envie de vous dire, quand votre carrière sera terminée, comme tout sportif vers 40 ans, vous ferez quoi ? Vous ferez coach ou vous ferez totalement autre chose ? Est-ce que ça vous dit de devenir ministre, comme l'ont fait par exemple David Douillet ou Guy Druth ? Alors pour l'instant, je ne sais pas exactement de quoi sera fait mon après-carrière. Ce qui est sûr, c'est que je considérerai... Il faut y penser, c'est comme la retraite. Il faut y penser. Donc j'y pense, puisque ça fait maintenant déjà deux ans que je suis intégrée dans une entreprise, puisque je travaille à mi-temps chez EDF. Donc déjà, mon avenir professionnel, on va dire, est déjà pensé au sein de EDF. Après, forcément, je ne quitterai pas totalement le monde sportif. En 2017, il faudra porter la candidature de Paris 2024. J'espère porter cette candidature... Parce que là, vous êtes dans la politique, d'une certaine manière. Vous avez une fonction presque politique, en fait. C'est une fonction sportive. Je pense que c'est une fonction tout simplement sportive, de défendre son intérêt pour le sport, sa valeur du sport et le bon sport en France. Je pense qu'on en a besoin. Je ne le fais pas forcément dans un axe politique. Je le fais dans un axe de cœur et tout simplement parce que je pense qu'on a besoin de développer le sport au niveau français, que ce soit le sport valide ou le sport handicap, mais surtout le sport auprès des jeunes et relancer la dynamique des bénévoles. Et je crois sincèrement que le fait d'accueillir des Jeux olympiques et paralympiques en France peut être l'élan qui nous fera gagner du temps. Eh bien, merci pour votre énergie, Marie-Amélie Lefure, en duplex depuis Blois. Et merci à Olivier Duval d'Europe 1 pour avoir réalisé cette liaison technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada